Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Energy. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 15 au 21 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le programme. Alors on va regarder le message général pour la semaine avec l'oracle des miroirs. Alors, on va recouvrir avec l'aliasqué. Ensuite les amis, on va aller voir la partie professionnelle. Donc on va rajouter des messages par rapport à ce message général avec l'oracle horizon et l'oracle mission de vie. Si vous êtes intéressés par les oracles que j'utilise et les cartes, vous avez tout dans le descriptif. On ira voir la partie sentimentale avec l'améthyste love et puis l'oracle du langage amoureux. Et pour terminer, on ira voir les amis une réponse angélique par rapport à votre question. Si vous avez une question les amis ou bien sur un sujet ou bien juste de recevoir un message. Je lirai le petit explicatif du livret et on complétera avec un petit murmure de nos anges. Voilà pour le programme et puis vous avez tout là. Comme ça, ça vous permet de visualiser ce qui va se passer. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et puis, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas la partie développement personnel. J'ai décidé pour l'instant, je ne sais pas, je verrai après au fur et à mesure des tirages si ça me paraît cohérent ou pas. Je voulais la retirer déjà parce que bien souvent, les messages de développement personnel sont confirmés par le message général déjà que j'ai eu. Donc, la plupart du temps, c'est un plus, on va dire, mais qui confirme ce que j'ai déjà dit. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, le développement personnel, j'ai décidé de le remettre un peu plus dans les vidéos de tout ce qui va être nouvelle lune et pleine lune. Donc, je vais revenir avec ça sur la nouvelle lune en vierge du mois d'août. Voilà, comme ça, on aura, c'est quand même des guidances très personnelles et très dans le travail sur soi, dans le développement intérieur, je dirais. Donc, je trouve que c'était plus cohérent que ces guidances-là qui sont des guidances très opérationnelles par rapport à ce qui se passe dans votre vie au fur et à mesure. Ça, c'est la première chose. Et puis, l'autre partie un petit peu plus également générale par rapport à ça, ce sera également dans les taroscopes à choix pour le monde. Voilà, les amis. Dernière chose très importante avant d'y aller. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste, pardon, de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus, comment dire, personnalisé, on va dire, un peu plus large. Parce qu'on reste quand même sur des messages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord ? Et puis, ben voilà, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, les amis, et que c'est vous qui créez votre vie avec votre livre à livre. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe, les amis. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va ! Ce qui vous attend sur cette nouvelle semaine du 15 au 21 août 2022, les amis, quels sont les messages pour vous ? Allez, c'est parti sur le… hop ! Le retard, l'échec, le compromis, l'ouverture et l'amour. Ok ! Hum, mes amis poissons, vous êtes éter. Ouais, vous êtes éter ici. Il y a dans une situation, ou peut-être dans un domaine de votre vie, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose sur lequel vous posez, je pense, soit un constat, soit vous êtes en mode « Non, j'en ai marre que ça se passe comme ça. J'en ai marre que ça évolue comme ça. » Ce n'est pas marre ras-le-bol, c'est un marre de prise de responsabilité. C'est un marre de « Ouais, je constate et en fait, je vais faire ce qu'il faut pour que ça évolue. » Pour que ça change, pour qu'il y ait quelque chose qui bouge. Voilà. Pour qu'il y ait quelque chose qui bouge. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous sentez, vous ressentez, ou même peut-être vous constatez qu'il y a soit, soit vous êtes appelé, ce que je ressens, c'est soit vous êtes appelé et vous ressentez qu'il y a des opportunités, il y a des choses qui, dans un domaine ou dans une situation, vous sentez qu'ils sont là, qu'ils sont proches de vous, qu'ils sont prêts à évoluer. Vous le sentez, vous le ressentez, vous êtes là. « Ça va, je sens que… » Mais ça ne vient pas. Et vous sentez, vous êtes appelé à faire un pas, soit en avant, soit de côté, soit différent, qui peut changer la donne. Donc ça, ça peut être la première chose. La deuxième chose, c'est peut-être que vous constatez qu'il y a eu des opportunités, qu'il y a eu des choses qui se sont présentées à vous, mais que vous n'avez pu, vous n'avez réussi à saisir, à transformer, peu importe. Et ici, vous sentez que soit les trains, ils passent comme ça et à chaque fois, vous êtes là, « Mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à transformer le truc. » Bref, il y a un truc dans ce goût-là. Et là, vous sentez, vous sentez, vous sentez, vous sentez. Le point sur lequel vous sentez qu'il faut faire évoluer, c'est qu'il y a une évolution à faire par rapport soit à la situation, soit à vous-même. Il y a quelque chose à trouver de l'ordre, d'un meilleur équilibre. D'un meilleur équilibre, d'un compromis, très certainement. D'abord avec vous-même pour pouvoir aller le trouver dans la situation et faire le pas différent que vous sentez être appelé. Et ce pas, en fait, il est tout simplement, et je sais que c'est facile à dire, il y a quelque chose que vous envisagez, toujours comme un échec. Ici, pour moi, ce que je ressens, c'est une croyance limitante. C'est quelque chose qui est basé peut-être sur un état de fait. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, à chaque fois, dans un domaine ou dans cette situation, vous vous êtes à chaque fois craché. À chaque fois, ça a été un résultat qui ne vous est pas convenu. Et à chaque fois, vous avez ce sentiment d'échec. On me dit également que c'est le fait d'être très dur avec soi et d'avoir toujours ce sentiment que ce n'est jamais assez bien, que le résultat n'est jamais assez bien, que finalement, il y a toujours une part d'échec, vous voyez, ce côté un petit peu fataliste, c'est possible. Mais surtout, de ne jamais être fier de ce que l'on a fait, d'être OK avec ce qu'on a fait. Il y a toujours cette espèce de sentiment d'amertume là, de « Ah ouais, mais non, mais ce n'était pas assez suffisant. » « Ouais, enfin, il y avait quand même cette part-là, c'est un échec. » Vous voyez ? Premièrement, je pense qu'il y a de ça. Et deuxièmement, il y a aussi le fait de toujours envisager le pire, de toujours envisager que ça va mal se passer, que ceci, que cela. Là, il y a vraiment quelque chose à faire évoluer. Parce qu'en fait, avec ce sentiment, cette manière de voir les choses, cette manière d'envisager les choses, etc. peut-être d'un état de fait, ce n'est pas le problème. En fait, à chaque fois, là où dans la matière, dans la vie, dans ce que vous faites, vous faites des pas en avant, où il se passe des situations, elles sont emprunts de cette énergie. Elles sont emprunts de cette vision. Et donc, ça donne forcément du caractère de louper des opportunités ou de ne pas les créer ou de ne pas attirer l'abondance à soi, attirer ce que l'on a besoin. Parce qu'à chaque fois, c'est emprunt de cette énergie. Donc, soit elles sont d'une certaine manière, ce n'est pas gâchées, mais c'est orientées avec ces croyances, avec cette vision un peu de de forcément, ça va mal se passer, forcément, ça va être un échec. De toute façon, je ne vois pas pourquoi ce serait différent cette fois, etc. Et du coup, ça bloque. C'est là-dessus qu'il y a quelque chose que vous allez faire sur cette semaine. Soit parce que vous en prenez conscience, notamment par cette guidance et très certainement par d'autres choses, et ça va créer de l'ouverture. face à des situations, vous allez voir les choses différemment, vous allez voir cette porte et vous allez saisir cette clé et ouvrir cette porte de manière différente, l'envisager différemment. Soit c'est en changeant ce mindset que les ouvertures se présentent. Dans tous les cas, ça vient apporter, pour moi d'abord, beaucoup plus d'amour de vous, de votre vie, de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous le voyez, vous mettez beaucoup plus d'amour. Il y a une chose différente qui se débloque par rapport à l'amour que vous vous portez à vous-même, que vous portez aux situations, à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et je sais qu'on a des parcours de vie parfois qui sont difficiles à retrouver cet amour parce que on se dit, ouais, mais c'est bon quoi. Il y en a pour qui, ça va, c'est tranquille. Et puis pour nous, c'est hyper difficile. Je le comprends et je le conçois. Je rigole parce que parfois, c'est parfois la question que je me pose. Et très certainement aussi que dans cette situation, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour avec un grand A, peu importe la situation, qui vient évoluer ici et prendre plus de place. Ce que l'on me dit, c'est aussi que vous appréciez davantage ce que vous avez et ce qu'on vous présente. Parce que ce sentiment d'échec disparaît un peu. Vous voyez ? Enfin, change, évolue. Ok. On y va avec la liasquie. On va aller voir ce qu'il nous rajoute. Semaine du 15 au 21 août pour nos amis poissons. Sur le retard et l'échec, s'il vous plaît. Ok. Sur l'échec et le compromis. Pour mes amis poissons. Non, il y en a trop. Ouais. Très bien. Et sur l'ouverture. Très, très bien. Ouais. Bon. En fait, ce qui va se passer, mes amis poissons, là, sur cette semaine, c'est que vous allez obtenir des réponses. Vous allez obtenir des réponses. Je pense qu'il y avait un gros questionnement sur certaines choses. Et c'est comme si la vie, l'univers, vos anges, Dieu, la source, en fonction de vos croyances ici, vous apportait par petites touches, peut-être par la guidance que je suis en train de vous faire, peut-être par des personnes qui vont naturellement, sans que vous ayez besoin de poser la question, répondre à vos doutes et à vos interrogations. C'est quelque chose qui va se passer vous, avec vous-même et que vous allez, ça va venir mettre des compréhensions, de la lumière sur certaines choses. à partir du moment où vous allez avoir ça, il y a une prise de conscience importante qui va se faire. En fait, ça va être assez détonnant parce que les réponses, vous allez les avoir là où vous n'avez pas forcément imaginé. Mais c'est surtout que je pense que vous allez vous rendre compte qu'à l'extérieur, dans les situations et les personnes, vous allez vous rendre compte en effet miroir que jusqu'à présent, même si les personnes pouvaient montrer pas de blanche, même si les personnes ne montraient aucune raison d'avoir ces questionnements et ces doutes, vous les aviez quand même. Et vous allez vous dire mais c'est comme si les situations ou les personnes, elles lisaient dans mes pensées et elles répondaient aux questions sans même que je les demande. Ce fait de voir ces réponses, vous fait prendre conscience que vous vous posiez ces questions et tout ce cheminement de doutes et de réflexions que avant vous aviez mais de manière inconsciente et que vous ne vous rendiez même pas compte. Et ça c'est extraordinaire parce qu'à partir du moment où on prend conscience de son schéma de pensée, on conscientise quelque chose. Et quand on conscientise quelque chose, on peut ensuite l'utiliser consciemment. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on l'utilise consciemment, on se dit ok, qu'est-ce que j'en fais ? Comment j'y réponds à ça ? Comment je le disais avec ? Comment je le transforme ? C'était ça qui vous manquait jusqu'à présent. Vous n'y arriviez pas avant, vous ne pouviez pas voir. Parce que pour vous, c'était normal, ça faisait partie de vos croyances, ça faisait partie de vos questionnements et c'était quelque chose de normal, de récurrent, de... Ouais, ça faisait partie de votre engrammage, de je ne sais pas. Donc, les gens pouvaient vous dire ce qu'ils voulaient, vous ne pouviez pas percuter. C'est normal, c'est humain. Et là, ça y est, la lumière fut, quoi. Vous voyez ? Donc là, à partir de ce moment-là, vous avez la conscience. Et c'est là que comme vous mettez de la lumière dessus, forcément, vous allez pouvoir équilibrer les choses. Et en plus de ça, je pense qu'à l'extérieur, vous avez en plus les réponses à vos doutes et à vos interrogations. Vous êtes là, mais pourquoi en fait je me torture le cerveau, je me crée des doutes comme celui-ci, alors qu'en fait, en vrai, j'avais déjà les réponses et qu'en vrai, il n'y a pas de raison de se poser ces questions. Vous voyez ? Au milieu de tout ça, les ouvertures qui se proposent à vous, elles sont… Alors, déjà, vous sentez que vous avez passé un stade, c'est-à-dire que vous aviez peut-être l'impression que les opportunités, elles n'étaient plus là ou qu'elles ne passaient plus, qu'elles ne venaient plus à vous. Et là, il y a quelque chose de l'ordre, de la hauteur de vos prises de conscience. Il y a des ouvertures ici qui se font, qui sont de maturité et qui sont vraiment beaucoup plus à votre hauteur. Ce n'est pas qu'avant, vous n'en vouliez pas ou vous n'étiez pas à votre hauteur, mais vous voyez la correspondance entre l'évolution de votre conscience et ce qu'on vous propose en face. Il y a une maturité quand même beaucoup plus importante ici de votre part et de la part de l'extérieur des situations et des ouvertures. Il y a quelque chose qui se passe par le biais du téléphone, vous verrez pour tout à chacun comment ça se présente par rapport à ça. On vous dit bien ici que vous êtes en train de clôturer un cycle peut-être qui a été à son apogée ou qui a commencé à déclencher ces possibles pendant cet hiver, 21 décembre ou 21 mars. En tous les cas, ici, on vous précise bien que vous êtes en train de terminer un cycle par rapport à cet amour d'une manière ou d'une autre qui soit pour vous dans les situations. L'amour avec un grand A, il y a un cycle qui se termine pour démarrer un nouveau cycle et quand on termine un cycle, c'est bien souvent qu'on pose une conscience sur quelque chose et qu'on décide de transformer les choses parce que maintenant on a conscience et on décide d'en faire quelque chose. Vous voyez ? Donc, c'est parfait. C'est nickel. Bravo, mes amis poissons. C'est très beau. On y va pour le professionnel, les amis ? Allez, si ça vous a parlé ce message général pour le pro, on va aller voir les compléments. Attends, ma douce. Excusez-moi. Allez, on y va. Pour nos amis poissons, semaine du 15 au 21 août, nous avons, ok, faites des demandes et ancre-toi. pour nos amis poissons au niveau professionnel, semaine du 15 au 21 août. Ok, très bien. Très bien. Ok, le message complémentaire que l'on me donne, mes amis poissons, c'est de ne plus de ne plus craindre. Oui, c'est de ne plus craindre de vivre de l'expérience aujourd'hui, de nouvelles expériences et de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités de l'évolution. Ici, lorsque vous avez fait ce cycle de conscience, là, de prise de conscience, on vous dit de bien faire vos demandes à l'univers, de demander déjà de valider que ce que vous avez compris de ce cycle et de cette prise de conscience, ce soit bien ok, une petite confirmation. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire quand c'est comme ça ? Une petite confirmation, ça peut être ok, montrez-moi le signe que c'est bien ça à travers, par exemple, un signe précis. Vous pouvez également, lorsque vous vous couchez, demander à travers vos rêves qu'on vous confirme bien que vous avez passé cette prise de conscience, que vous avez, vous voyez, une petite rassurance en fait. Déjà, ça, c'est la première chose, on vous dit. Parce qu'ici, il y a cette idée que vous avez appris des choses dans cette situation et que vous avez posé de la conscience. Maintenant, je pense que vous avez aussi besoin de… Il y a des moments quand on a compris quelque chose, on veut être bien sûr que la leçon, elle a été apprise, qu'elle a été comprise. Donc, vous pouvez faire une demande de confirmation comme ça pour voir que vous êtes… Et ce n'est pas que vous êtes sur le bon ou le mauvais chemin, mais il y a peut-être un élément que vous n'avez peut-être pas eu en totale prise de conscience, vous voyez. Donc, vous pouvez demander un coup de main à l'univers comme ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose ici que l'on me dit, c'est de ne pas hésiter aujourd'hui, maintenant, une fois que vous aurez bien ancré tout ça là et que vous serez bien bien aligné avec ça, je dirais, de ne plus hésiter à demander à l'univers de vivre, de vous apprendre et de vivre des expériences qui confirment cette prise de conscience et qui confirment que vous avez à la transformer. imaginons que vous avez fait une prise de conscience ici sur le professionnel d'une manière ou d'une autre et que vous êtes OK, vous avez compris, etc. D'accord ? Vous avez, voilà, vous avez eu cette prise de conscience. Mais, vous craignez de mal faire ou bien vous craignez d'aller vivre une expérience parce qu'il y a toujours cette vibration, malgré tout, de crainte. Ici, on vous dit n'ayez pas peur d'aller vivre une expérience qui ancre bien dans la matière, le fait que le cycle est terminé, que vous avez compris et que vous n'avez pas peur de vivre aujourd'hui et d'aller transformer la nouveauté. Parce que même si on a la prise de conscience, même si on se dit OK, c'est bon, si on ne va pas vivre une expérience, on reste au stade de conscience, malgré tout, avec toujours une possibilité de repartir un peu en arrière parce qu'on n'a pas vécu quelque chose qui confirme qu'on a bien passé le cycle suivant. Et c'est ça, ici, que vous pouvez demander à l'univers et que vous pouvez demander sans crainte. Dire OK, j'ai compris ce stade-là, j'ai compris ce truc, OK, très bien. Maintenant, je suis prêt, je suis prête à apprendre aujourd'hui dans cette nouvelle dynamique et à apprendre et à vivre quelque chose qui me confirme bien que j'ai bien évolué, j'ai bien appris et qu'il va y avoir un résultat, une transformation différente. D'accord ? On vous dit que la suite de tout ça, cette fin de cycle, elle va vous amener à vraiment un virage, un tournant, à quelque chose qui va vraiment vous amener peut-être à effectuer un déplacement géographique, c'est possible, mais dans tous les cas, qui va vraiment vous permettre de retrouver votre route, de retrouver votre nord, en fait. ça va être très important ici. On vous dit que pour bien le vivre, pour le vivre pleinement, parce que ce n'est pas bien ou mal, mais c'est pour le vivre pleinement, on vous dit bien que vous pouvez vous aider en méditant ou en passant du temps dans la nature. Ça va vraiment vous aider à ancrer les choses. Bon, eh bien dis donc, c'est un sacré message, mes amis poissons, je vous le dis, je le ressens, c'est ouf, mais c'est un sacré message dans le sens, quand je dis ouf, c'est très prenant, voilà, mais c'est extrêmement positif, c'est très beau, très très beau. Bravo à vous pour arriver à ce stade-là et à ce tournant, les fins de cycle comme ça, ce n'est jamais très évident parce que c'est le moment de l'intégration, de la conscience, mais il en faut pour évoluer. Allez, on y va pour le sentimental ? Allez, c'est parti pour nos amis poissons, semaine du 15 au 21 août. Ouais, bon, ça confirme, ça confirme, ça confirme. Alors, pour nos amis poissons, semaine du 15 au 21 août, s'il vous plaît. D'accord. Ok, très bien. Alors, au niveau sentimental, si ça vous parle, ou relationnel, c'est possible, si ça vous parle, ce message général ici, il y a vraiment une partie de vous, de votre conscience, de votre manière de vivre les choses, d'une part d'expérience ici, de part de vie là-dessus, qu'il est temps vraiment d'achever. c'est peut-être quelque chose que vous avez, qui est venu mettre un détonateur, c'est possible, pendant la période de l'automne. Je pense que là, vous avez vraiment bouclé un cycle et vous l'avez fait avec les 4 saisons au niveau sentimental. Je pense que c'est, il est temps, il est temps de passer au cycle suivant. D'accord ? On va bientôt arriver à l'automne, dans un mois, on va arriver à l'automne, là, c'est bon, le cycle est archi fini. Ça peut être quelque chose que vous avez débuté pendant la période de l'automne dernier, donc du 21 septembre au 21 décembre. Et là, on vous confirme bien qu'on est sur la fin de cycle. Là, c'est bon, ça va. D'accord ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose sur lequel il est temps, ici, de se détacher. On vous dit, là, je pense que ça urge, ça pousse, que tous ces questionnements, tous ces doutes, toutes ces interrogations, qui vous font vous sentir en échec ou que vous avez l'impression qu'à chaque fois, c'est un échec, etc. On vous dit que l'expérience est terminée, que maintenant, il va falloir prendre conscience. Prendre conscience qu'un jour, vous êtes fidèle à ce que vous désirez, à ce que vous voulez voir dans la matière, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire l'alignement, c'est-à-dire des opportunités qui fonctionnent, des choses qui arrivent dans votre vie. Et tous les moments où vous avez ces grands questionnements, ces grands doutes et que vous êtes là en mode « Non, mais de toute façon, c'est de l'échec, c'est machin, c'est truc, c'est bidule. » À chaque fois, vous êtes infidèle. Vous êtes infidèle à vous-même. L'infidélité à vous-même, c'est le fait de faire des allers-retours, de faire un pas en avant, deux pas en arrière. J'y crois, c'est ce que je veux. Et en même temps, je sais que non, ça n'évoluera pas, que non, ça se passera forcément comme ça, que ceci, que cela. Et ça, guider les énergies, ça vient les engrammer de cette énergie-là, de cette infidélité à vous-même. Alors, il y a un point de toute façon important ici avec la fidélité, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit une problématique d'être fidèle à soi, à ses valeurs, à ce que l'on veut, etc. Que ce soit de l'ordre de l'infidélité, de manière générale, quelque chose que vous subissez, quelque chose que vous n'arrivez pas à être OK avec, que ce soit d'être dans une sorte de liberté ou bien que ce soit d'être dans l'infidélité. Il y a quelque chose sur ce point, vous verrez comment ça vous parle à vous dans votre vie, sur lequel vous le diabolisez, vous le voyez comme quelque chose qui vous met en échec. Et quand je dis ça, ce n'est pas le fait d'accepter que quelqu'un soit infidèle avec vous si ça ne vous convient pas. C'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que peut-être depuis l'automne, vous acceptez des choses dans votre vie parce que vous vous dites de toute façon, dans tous les cas, moi, c'est que ce que je connais. Donc, ce sera toujours un échec de toute façon parce que c'est toujours ça, en fait. Moi, je ne mérite que ça. Il est temps de reprendre la fidélité à vous-même, c'est-à-dire à vos rêves, à vos désirs et à ce que vous voulez et à l'amour que vous donnez et de se détacher de quelque chose qui peut-être est de l'ordre de l'infidélité. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que vous m'avez suivi parce que je sais que c'est un petit peu chier-père, ce que je suis en train de dire. Mais c'est vraiment ce côté, je ne dis pas que vous devez accepter des choses que vous n'aimez pas. si ça ne vous correspond pas, c'est bien là toute la situation. C'est qu'on vous dit que pendant tout ce cycle, on vous a amené à prendre conscience qu'en fait, la personne à qui vous n'êtes pas fidèle, c'est vous. La personne à qui vous n'arrivez pas à rester axé sur ce que vous voulez et que vous passez votre temps à remettre ça en doute et à faire un pas en avant, deux pas en arrière, c'est vous. Et on vous a amené pendant tout ce cycle à vous détacher, à avoir un détachement, à apprendre à se détacher. Et je pense que c'est émotionnellement et ça n'a rien à voir avec l'amour. L'émotion, c'est une alerte, c'est quelque chose de très éphémère. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Mais c'est l'émotion qui nous amène à prendre une décision quand elle nous envahit. Et c'est elle qui va nous faire goûter. C'est elle qui va nous faire soit ressentir énormément de joie et de confiance, soit à des moments donnés, c'est elle qui va nous mettre complètement dans le doute et dans les interrogations. Et si on agit en fonction de cette émotion, c'est là qu'on devient infidèle à soi-même, infidèle à ce que l'on est. Parce que l'émotion est éphémère. Il faut se laisser traverser parce qu'elle vient nous indiquer quelque chose et pendant ce chemin, lorsqu'elle nous traverse, on apprend des choses parce qu'on passe d'un extrême à un autre. Et c'est ensuite quand l'équilibre est revenu que l'on peut réaxer et se dire « Ok, j'en fais quoi ? » Et si vous agissez sur le coup de l'émotionnel, faites un pas en avant, dis pas en arrière. Ça peut concerner une personne ou vous-même, ça peut confirmer que le message est bien pour vous et si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème, c'est juste des compléments d'information. Signe solaire ascendant ou lunaire, balance scorpion sagittaire. On vous dit qu'à partir de ce moment-là où ça, ça a évolué, où ça, ça, vous avez posé la conscience et que ça, que vous percutez tout ça, on vous dit que là, la fidélité arrive, vous voyez ? On a l'infidélité pour vous amener à la fidélité. Donc, cette fin de cycle, elle vous amène dans un cycle beaucoup plus fidèle, beaucoup plus ancré déjà à vous-même avec une relation déjà en lien avec vous-même et donc forcément avec l'extérieur et avec ce qui se passe avec beaucoup plus de stabilité ici. On a quelque chose qui va durer dans le temps, qui va être beaucoup plus clair, beaucoup plus stable, que ce soit une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, peut-être une situation, une relation qui prend en maturité ici, qui crée des ouvertures vers beaucoup plus d'amour et non des réponses émotionnelles. Là, on vous parle bien de projection, de pouvoir se projeter, de voir loin. Il y a des projets d'avenir ici qui sont possibles à la suite de ça, de ce cycle. Voilà, mes amis poissons, alors, on va terminer avec les petites réponses angéliques. Donc, je vous invite à vous poser une question fermée si vous le désirez. Vous pouvez également juste penser à un sujet ou bien même recevoir le message comme ceci et puis voir ce que ça vous parle et comment ça vous parle. OK ? Allez, on y va, c'est parti. Pour nos amis poissons. Excusez-moi, je vais éternuer. Quelle est la meilleure réponse pour nos amis poissons ou le meilleur message pour la semaine du 15 au 21 août, s'il vous plaît ? Il y a quelque chose de mieux. On va aller voir ce que le petit livret nous raconte. On dit qu'il y a quelque chose de mieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, attendez. Hop ! Je crois que je loupe une page. Ah non, elle est là. Oula ! 54. Alors, le ciel vous réserve quelque chose de merveilleux. Cependant, ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu. Demandez-vous ce que vous préférez obtenir, la chose exacte que vous avez demandé ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureux et plus accompli. Parfois, Dieu a des joies en réserve que vous ne pourriez même pas envisager vous-même. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que ce que vous demandez. Soyez assurés que vos anges vous guideront vers des avenues tout aussi nouvelles que passionnantes. J'adore ! On termine avec le petit murmure de nos anges pour vous. Pour nos amis poissons, semaine du 15 au 21 août, s'il vous plaît. Il est là le message. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Voilà, mes amis poissons, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine mes très chers amis poissons. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis poissons. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.